bonjour à tous donc là vous allez insister à une conférence intitulée faire des bons jeux avant de chercher à innover présentée par thomas altamburger donc un rapide mot sur notre intervenant thomas altamburger est un ancien chercheur en interaction et en cognition en sciences cognitives pardon en 2013 avec son associé florian hurteau ils ont fondé fly hawks games donc un studio où ils font des jeux comme neuro voider ou scourge bringer ils font aussi du portage console ils ont notamment participé à celui de bury me my love et ils font aussi du consulting en game field notamment et plus récemment début 2023 il est aussi devenu vice-président de l'association east games qui réunit des professionnels du jeu vidéo dans la région grand est c'est bon vous pouvez y aller ok super et bien bonjour tout le monde donc effectivement je suis thomas altamburger merci beaucoup pour la présentation qui était effectivement très complète et ça va complètement économiser un snack de deux et donc aujourd'hui j'aimerais vous parler de bons jeux et de ce que fait des bons jeux donc on va essayer de traiter ça sous un angle qui est peut-être pas celui qu'on attend mais je vais essayer quand même de répondre à pas mal de choses donc qui suis je donc je suis thomas tonburger je me présente toujours un peu comme ça c'est un peu ma persona j'aime la pizza j'aime faire des pizzas et j'aime transformer les pizzas en jeux vidéo et donc je suis un ancien chercheur en interaction et en sciences cognitives donc en fait c'était de l'ui ux à une époque où on n'appelait pas encore ça de l'ui ux et je suis parti de cette villa pour en commencer une deuxième qui était de fonder flying o games et de faire des jeux vidéo donc des jeux vidéo 2d d'action qui ont pas mal de patates et donc on fait aussi plein de choses à côté on fait des portages consoles on aide d'autres studios à faire des jeux notamment bosser sur des jeux avec arte et donc nos deux titres les plus emblématiques on va dire ce sont neurovoider et school bringer qui sont tous deux des jeux d'action et qui se sont à peu près un an enfin l'année dernière à la conférence add-on j'avais donné une conférence sur le game field donc avec plein d'exemples de comment on peut faire du game field de plein de gifs de vidéos de justement de qu'est ce qu'on peut faire avec la caméra qu'est ce qu'on peut faire avec les animations les sprites le son et plein d'éléments comme ça et donc on m'a invité à faire une suite à cette conférence à laquelle j'avais notamment passé une demi-heure à vous expliquer que en fait l'animation des fesses de xangief dans street fighter 6 est incroyable et j'avais un peu fini sur une plus ou moins au tech en fait j'avais j'avais fini cette conférence sur une forme de réflexion donc on venait de passer quasiment une heure à de parler uniquement de game field et de dire à quel point le game field c'était fantastique qu'il fallait en fait qu'il fallait en mettre partout et j'étais tombé sur cette forme d'interrogation qui est peut-on rendre une mauvaise idée bonne avec du game field et ça recoupait une citation de terrible man donc qui a bossé sur sludge life ou high hell des jeux comme ça et qui dit good ideas don't make good games et ça pose la question de c'est quoi un bon jeu et de comment on fait un bon jeu et j'avais un peu opposé le game field au game system donc en disant que ben ok les game systems faudrait peut-être un petit peu en faire moins et penser à faire du game field ok mais c'est un peu comment dire en essayant de bosser cette conférence cette conférence aurait pu être tout à fait autre chose donc en fait à la base j'étais parti pour vous faire des gifs de plein de prototypes pour vous montrer à quel point des prototypes qui a priori n'ont pas encore forcément de système sont déjà très cool et on a on a envie d'y jouer et donc j'aurais pu vous parler des prototypes de alexandre cadry où en fait il met du game field à blinde dans tout ce qu'il fait et c'est quelqu'un qui fait très bien du game field j'aurais pu vous parler de lanter qui fait un jeu éco responsable et qui du coup dans ces prototypes l'arrive quand même à rendre quelque chose de satisfaisant rien qu'avec des petites vagues rien qu'avec des petits bateaux qui bougent et pas grand chose d'autre et j'aurais aussi pu vous parler de comment on perçoit le game field avant les game systems donc je voulais vous montrer des bouts de trailer en vous expliquant que quand on regarde pour la première fois un jeu la première chose qu'on va voir c'est l'ADL univers le settings ensuite le game field comment comment ça joue et ensuite les systèmes donc les chemins les choses un petit peu plus profondes dans dans ce qui colle justement à ce qu'on va jouer mais en écrivant cette conférence je me suis rendu compte que c'était un petit peu trop binaire c'était un petit peu trop game field contre game system et et à se poser la question de justement est ce que cette opposition existe et est ce qu'elle est valide ou pas et en fait ça m'a renvoyé à plein de choses qui justement par rapport au fait de qu'est ce qu'un bon jeu qu'est ce que ça signifie un bon jeu et donc là on arrive sur des chemins un peu plus presque philosophique mais quand même qui touchent à du game design mais donc du coup je vais pas vous donner forcément des recettes de game design et c'est plus une perspective sur qu'est ce qu'un bon jeu et comment est ce qu'on fait un bon jeu de manière générale et qu'est ce que ça implique aussi pour nous en termes d'industrie dans le sens où ben si vous êtes là vous allez sûrement vouloir bosser dans l'industrie ou faire des jeux pour vous vendre vos jeux etc et un bon jeu pour vous c'est ça signifie peut-être pas la même chose pour d'autres personnes telles que des éditeurs des financeurs etc ou même les joueurs et donc du coup la question se pose de c'est quoi un designer dans tout ça et qu'est ce qu'un bon jeu et aussi de les idées qu'est ce que les idées et qu'est ce que les idées comptent dans les systèmes etc parce que généralement quand on fait un jeu quand on est game designer on a envie d'être valorisé pour nos idées on a envie de se dire on veut faire quelque chose d'innovant on veut éventuellement ben faire quelque chose qui laissait une marque entre guillemets il ya un petit il ya quelque chose d'un peu égocentrique dans le métier de designer quoi qu'il arrive et la question se pose derrière ben faut-il absolument innover faut-il faire quelque chose de toujours nouveau faut-il faire des systèmes qui soient très bien et qui fonctionne bien et ça pose la question à du marché de l'innovation donc on est on est vraiment dans un marché technologique dans un marché de l'innovation où justement on nous vend que ben tout ce qui est nouveau est meilleur donc si on a si on regarde si on doit choisir un logiciel demain qui doit faire une tâche particulière si on a le choix entre un logiciel qui a dix ans et un logiciel qui vient pile de sortir on va plus être tenté de prendre celui qui vient de sortir alors que celui qui a dix ans ben il a peut-être pas évolu tout simplement parce qu'il est déjà parfait et ça pose cette question de justement est ce qu'on doit innover et quelle est la valeur en fait intrinsèque de nos idées est ce que nos idées ont vraiment une valeur et est ce que c'est ça faire quelque chose de bien et donc se pose la question de est ce que c'est l'égocentrisme est ce que c'est une vraie question existentielle une vraie angoisse de se dire ben que vaut-on sans idée et aussi de dire que l'opposition entre game feel et game system au final elle n'existe pas donc le game feel c'est pas du polish est souvent considéré comme du polish mais en fait ça fait partie intégrante du game design et si on prend justement le schéma de steve vink qui a plus de dix ans dans son cheve dans son dans son livre game feel qui a un peu mis la première pierre à ce qu'on appelle aujourd'hui le game feel bah au final il n'y a pas il n'y a pas vraiment de raison d'opposer les deux c'est du game design donc le game feel fait partie du game design les systèmes font partie du game design ça fait partie de l'expérience et tout n'a pas à être innovant et au contraire dans beaucoup de contextes chercher l'idée et l'innovation à tout près ça peut être quelque chose qui n'est pas forcément souhaitable parce qu'en fait en tant que designer ce qu'on va pas attendre de nous ou vous c'est pas les idées mais c'est la façon dont on résout des problèmes donc on va être face à des problèmes on a des éléments de soit diégétique soit de comment dire de sensations qu'on vouloir faire retranscrire etc et il faut trouver la bonne manière de le faire et c'est plus en fait du problème solving que véritablement de avoir des idées et donc le discours était un petit peu par rapport à ça et donc avoir des idées ça pose encore plein d'autres questions qui est que ben en fait on a toujours le problème aussi de la perfection on veut pouvoir faire quelque chose de parfait et l'idée de ma conf originale celle que j'avais faite aussi radon et de la question que je posais derrière c'était de poser la question de pourquoi est-ce qu'on cherche à tout prix à faire quelque chose de parfait donc que ça soit du game design que ce soit un jeu on veut faire le meilleur jeu possible et souvent on rentre dans un rabbit hole où on va prototyper pendant des heures des jours des mois jusqu'à ce qu'on ait quelque chose de parfait mais est-ce vraiment nécessaire d'avoir quelque chose de parfait pour avoir quelque chose de bien et ça pose la question de l'illusion de la perfection et du mérite parce qu'en fait on se dit que on est dans une industrie qui est très concurrentielle donc je vous ai mis le chart de steam db des nombres de jeux sortis par an sur steam donc je pense qu'il n'y a pas besoin de réexpliquer il y a de plus en plus de jeux il y en a vraiment beaucoup qui sortent tous les ans et la question de se dire ben si je bosse de ouf ben si je blinde mon truc si je fais tout pour avoir vraiment pensé à tout et ben ça ne peut que marcher ou en tout cas je pense que ça marche et si ça ne marche pas c'est pas de ma faute et tout ça c'est globalement une illusion en tout cas moi j'y crois pas mal et d'expérience je pense que je pense que c'est plutôt le cas et il y a pas mal de recherche notamment en sociologie qui essaie de définir ben ce mérite cette perfection sur justement la valeur du travail est ce que le travail parfait ça a une vraie valeur dans le sens où si vous travaillez parfaitement est ce que vous serez forcément dans les premiers et si vous travaillez pas forcément parfaitement est ce que vous serez que vous raterez quelque chose et la réalité c'est que ben en fait c'est plus ou moins démontré que ça va paraître peut-être très bizarre de dire ça comme ça mais on considère qu'il y a globalement environ 10% de parts de chance dans ce que vous allez faire donc peu importe ce que vous faites que ce soit bien que ce soit pas bien il y aura toujours à peu près 10% de chance qui vont faire que ça peut varier d'une manière ou d'une autre et donc la question est de se poser ben à quoi ça sert de vraiment se donner à 100% si au final on il y a une part qu'on ne contrôle pas et justement ben c'est quelque chose qui est aussi très difficile à dissocier enfin dans le sens où la question de se dire ben est ce que c'est de mon fait quand généralement quand on bosse beaucoup c'est pour pouvoir se dire ben je n'ai rien laissé au hasard et le fait de dire ben la chance existe la chance existe vraiment et ça se pose la question de si la chance existe ça veut dire que peut-être mon travail n'a pas de valeur et ça c'est quelque chose en termes de dissonance cognitive qui est assez terrible et il y a aussi beaucoup à l'inverse il y a beaucoup de personnes qui ont rencontré le succès qui refusent de se dire qu'il y avait une part de chance dans ce qu'ils ont fait parce que justement ça invalide le fait qu'éventuellement ils aient beaucoup bossé et il y a un truc un mécanisme complètement inversé qui se met en place aussi c'est que quand on est en situation d'échec c'est toujours la faute à pas de chance ce n'est jamais la faute à quelque chose qu'on a fait et donc tout ça pour dire que ben en fait il faut peut-être aussi relâcher un peu de pression par rapport à la perfection et par rapport à l'illusion de justement de se dire que si on fait le meilleur jeu possible au monde il va forcément marcher il va forcément se vendre il va forcément être reconnu etc c'est pas utile de comment dire de se mettre une telle pression et il faut laisser la part de chance faire son truc mais on peut agir sur cette part de chance et donc comment avancer par rapport à ça donc déjà réduire son seuil d'exigence pour laisser place à une certaine chance donc de dire ben par exemple si vous pensez bosser à 100% peut-être que bosser à 95% ça va vous permettre d'être beaucoup plus en forme et beaucoup mieux dans votre vie et de laisser cette part de chance vivre mais cette part de chance on peut aussi la travailler donc on peut aussi agir dessus donc on peut maximiser les opportunités être partout sur des événements essayer de faire des plans marketing blinder son marketing discuter avec plein de gens multiplier les plateformes et les langues dans lesquelles vous allez faire votre jeu et donc on peut en fait de plein de manières en fait autre que faire le jeu agir sur justement ce qui va faire que le jeu éventuellement perçu comme un bon jeu et donc la chose la plus dure à faire dans cette démarche c'est évidemment de tuer son ego donc tuer son ego de se dire que ben en fait on ne contrôle pas tout et la qualité de notre travail ne fait pas nécessairement 100% du truc et donc toujours pour avancer donc ça c'est des trucs un peu plus pratiques peut-être que ça vous parlera un petit peu plus c'est peut-être que c'est des choses que vous pratiquez déjà donc c'est un petit peu des portes en fond c'est des portes ouvertes donc favoriser l'itération sur des playtests quitte à réduire les scopes de ce que vous faites essayer de faire des choses plus petites faire des game jams ça aide beaucoup à voir ce process d'itération et à réduire le scope quand on design des choses nous ce qu'on aime bien faire qui est peut-être pas forcément propre à tous les jeux et à toutes les manières de designer c'est de voir les choses de manière très microscopique donc par exemple dans school bringer c'est un jeu de plateforme d'action etc donc on a d'abord beaucoup prototypé sur juste l'aspect faire un saut et ensuite se déplacer et on dézoome sur justement ce qu'on a fait et on essaie de voir tous les problèmes de manière atomique et de les rendre satisfaisants et de quand on dézoome de voir si les pièces du puzzle s'assemblent et si elles ne s'assemblent pas correctement replonger dedans pour voir comment on peut faire coller les choses gérer son rythme créatif tout le monde ne travaille pas de la même manière il y a des gens qui travaillent de préférence ultra focus sur une tâche pendant très longtemps il y en a d'autres qui préfèrent bosser moins longtemps mais de manière très intensive dessus donc tout le monde a un rythme tout le monde ne bosse pas forcément en journée ou le soir c'est quelque chose qu'il faut aussi voir et donc tout le monde a son moment, tout le monde a sa façon de faire et il faut savoir l'écouter il n'y a pas forcément besoin de rentrer dans un schéma donné de justement de comment on gère ça et il faut se donner des objectifs mesurables et réussir à les célébrer donc si maintenant vous divisez votre travail en tâches essayez par exemple dans une semaine de vous dire je vais faire ça mais prenez une tâche donc vous êtes sûr que vous allez la finir quitte à ce qu'elle soit finie à la moitié de la semaine pour que vous puissiez célébrer un petit peu vos petites victoires et donc dans tout ça c'est quoi un bon jeu ? ça pose vraiment la question et ça pose la question du succès de comment est-ce qu'on peut voir et aborder le succès et donc un bon jeu c'est avant tout subjectif donc c'est vous qui faites votre jeu vous le faites aussi un peu pour vous et donc c'est à vous de savoir ce que si vous êtes en train de faire c'est bien ou pas mais un succès ça peut aussi se définir de plein de manières différentes ça peut être un succès critique donc une note sur un site ou dans un magazine ça peut être un succès d'estime auprès des joueurs joueuses donc par exemple se fixer un objectif de type on aimerait bien qu'on ait 90% de reviews positives sur Steam on estimera que ça serait un succès peu importe si on en vend si on en vend pas ça peut être aussi un succès commercial bien sûr on peut dire bah voilà le jeu est sorti on l'a recoupé on l'a repayé on se fait de l'argent avec c'est hyper cool ça peut être aussi un succès d'estime de nos pères donc de se dire bah on aimerait bien avoir un prix sur ce jeu ça peut être une forme de succès ça peut être aussi une façon de gérer le succès et certainement pas par rapport aux autres parce qu'en fait dans notre société on a aussi beaucoup l'habitude de en fait de valoriser les success stories parce que c'est un petit peu le narratif de tout le marché de l'innovation qu'on essaie de nous vendre justement de se dire bah c'est les success stories qui font que bah ça donne des recettes magiques c'est comme ça c'est des exemples à suivre et c'est un petit peu la personnification du mérite et donc de se dire bah en fait non le succès ce n'est pas comparé par rapport aux autres le succès c'est par rapport à vous même je veux dire ça sert à rien d'essayer de faire pareil que votre voisin si vous êtes content déjà de comment ça se passe pour vous et donc il faut couper ce cordon par rapport à ça et se méfier des success stories parce que les success stories de manière générale ça touche beaucoup au biais du survivant c'est à dire que les gens qui vont parler justement de leur succès et qui vont se dire bah justement j'ai bien travaillé et j'ai fait ça j'ai fait ça et j'ai réussi à faire un truc c'est pas une recette magique ça relève plus de la chance ce que la personne a eu et de son contexte social et économique dans laquelle elle a réussi à faire son truc qui fait que bah il y a une success story derrière et donc plutôt se pencher sur les personnes qu'on n'entend pas et qui sont le moins visibles pour justement peut-être avoir plus de réalité par rapport à comment les choses se passent et du coup bah c'est un peu pipo mais bon la vraie réponse c'est la vôtre et c'est juste pour dire que c'est vous qui définissez en fait ce qui va être bien ce qui va être le succès et de comment vous allez pouvoir après organiser tout ça par rapport à ça et donc maintenant on peut imaginer ok d'accord on a défini notre notion de succès on a justement défini ce qui est un bon jeu on a fait un bon jeu et maintenant la question se pose est-ce que ça vaut quelque chose d'un point de vue strictement commercial on va dire parce que bon si on est dans cette industrie si on en fait notre métier même si on peut aimer ce qu'on fait etc il y a bien un moment donné où il faut qu'on se pose la question de il faut que tout ça tourne parce que ça nous permet de justement continuer sur le long terme de vivre de quelque chose qu'on aime bien et donc qu'est-ce que ça vaut justement un bon jeu et par rapport à ça c'est quelque chose dont je vous ai déjà évoqué c'est un truc un peu recyclé mais de se dire que un bon jeu ne se vend pas par lui-même et c'est plus pour après parler de toutes les notions qui vont arriver derrière on est dans un marché ultra concurrentiel on est dans une époque où sortir un jeu sur Steam ça a de très fortes chances de ne pas marcher et donc il faut se donner les cartes du succès entre guillemets mais qui ne sont pas forcément celles qu'on pense qui ne sont pas forcément celles du un jeu se vend s'il est bien et si je bosse beaucoup ça va se vendre c'est même plutôt très faux et c'est plus d'autres aspects connectés au jeu et justement à comment on conçoit et on vend un jeu qui vont influer et donc là on peut partir de l'autre point de vue donc là vous avez votre jeu vous avez votre pitch vous avez éventuellement fini un jeu ou pas et il s'agit de le vendre donc soit vous allez le vendre à des joueurs soit vous allez le vendre à des éditeurs soit à des financeurs etc. qui vont donc en fait vous aider à bootstraper à finir ce jeu etc. et donc il faut se positionner de leur point de vue aussi et donc un publisher, un investisseur il faut voir ça un peu comme une diva mais je ne vous dis pas ça de manière péjorative mais plus en fait de par rapport au fait que c'est des gens qui sont très sollicités ils ont beaucoup de choses à faire ils sont de salon en salon ils ont beaucoup beaucoup de jeux à voir des fois plusieurs centaines par semaine voire par jour et ils ont peu de slots dans leur calendrier parce qu'il faut s'imaginer qu'un publisher ce n'est pas non plus des gens qui vont se dire j'ai envie de publier un maximum de jeux parce que c'est et généralement si quelqu'un essaie de publier un maximum de jeux et un publisher essaie de faire ça c'est plutôt un gros red flag mais généralement un publisher il va bosser en calendrier il va se dire non, mon équipe je peux la solliciter tel mois sur tel jeu je peux la solliciter tel mois sur tel jeu j'ai besoin d'avoir un calendrier de voir qu'est-ce que je sors à tel moment et donc ils n'ont pas non plus la capacité de traiter tous les jeux de manière unique c'est-à-dire qu'ils vont sortir peut-être une dizaine de jeux par an ils n'ont pas une capacité marketing de se dire on va faire un plan de com propre à chaque jeu et à chaque identité de chaque jeu ils ont un petit peu leur pipeline de marketing et eux-mêmes de production pour pouvoir gérer autant de jeux de manière le plus efficace possible mais ce n'est jamais vraiment personnalisé donc c'est aussi un truc à considérer et donc du coup il y a une façon particulière de parler à ces gens et faire un bon jeu ça attire certes leur attention mais ça ne fait pas tout et un éditeur ce qui va vraiment lui importer c'est de se dire ok, votre jeu il est cool comment je le vends ? donc vraiment c'est une question que les gens vont se poser et en fait on peut partir du principe que c'est le boulot d'un éditeur de savoir comment il va vendre le jeu ok, le jeu est bon maintenant débrouille-toi c'est à toi de le vendre mais en fait ce n'est pas si simple parce que il faut quand même leur mettre un pied à l'étrier et vu que ce sont des gens qui sont très occupés etc il faut que le jeu soit un peu évident dans la façon dont il va se marketer et se vendre et donc il faut entre guillemets démâcher le boulot et encore une fois ce n'est pas de manière péjorative mais c'est vraiment à considérer comme le fait que ces gens-là ils vont étudier beaucoup beaucoup de jeux et ils vont regarder les jeux où c'est tout est construit et on peut justement se lancer et il faut que tous les éléments soient rassurants au-delà du fait que le jeu soit bon et donc la première chose que les éditeurs vont vous demander ils ont un mot à la bouche c'est hooks donc un hooks c'est une accroche c'est qu'est-ce qui va rendre votre jeu unique et idéalement il va vous falloir un hook ou un très bon hook mais ce n'est pas toujours ce qu'on pense donc un hook ça peut être une DA donc si on regarde un jeu récent comme Ultros quand on voit la DA on se dit waouh c'est c'est quand même très coloré il se passe plein de choses et ils ont réussi à le faire et c'est et c'est dingue ça peut être une feature gameplay donc si vous connaissez Viewfinder qui est un jeu où on prend des photos dans lesquelles on crée l'environnement ensuite derrière ça peut être un settings donc The Eternal Sinender ou tous les jeux de ce studio qui sont complètement barrés en termes d'univers et quand on voit un de ces jeux on le reconnaît ou alors ça peut être un twist donc un twist comme ce qu'il y a dans le Doki Doki Literature Club si vous y avez joué ou si vous voyez de quoi ça parle c'est faut y jouer quand on est dans un bonjour mais en tout cas c'est c'est ce genre de hook là dont on parle donc ça n'a pas à être quelque chose non plus complètement dans votre face tu vois in your face mais mais en fait il faut qu'il y ait un élément distinctif il faut qu'il y ait au moins un hook fort la qualité de réalisation peut être un hook donc ça se peut que vous n'avez rien de vraiment nouveau d'innovant ou d'unique mais que vous avez quelque chose d'extrêmement bien réalisé et il se joue très bien ça peut être un hook mais il faut réussir à le présenter et à le faire jouer et généralement c'est plus compliqué parce que c'est des jeux dans lesquels il faut mettre les manettes en main aux joueurs joueuses aux éditeurs publisheurs etc pour vraiment qu'ils comprennent donc sur pitch deck c'est un peu plus compliqué mais ça se fait et il faut aussi pas faire de hook à posteriori c'est à dire que si vous avez fait un jeu et que vous commencez à faire un pitch deck et que seulement là vous vous dites ok bon c'est quoi notre hook où est-ce qu'on va avec ça généralement c'est la mauvaise piste parce qu'après ça vous fait faire des hooks uniquement qui sont des gimmicks et qui sont beaucoup moins forts et ça va être ça va être un fardeau parce que pendant tout le développement du jeu vous allez essayer de rendre quelque chose pertinent qui ne l'est pas et ça va être chiant pour tout le monde et ça pose aussi la question du high concept et low concept donc en fait là ce qui se passe dans le milieu de l'édition et dans le milieu de l'investissement c'est qu'en fait il y a de plus en plus de process qui sont importés du cinéma il y a pas mal de gens qui se font débaucher du monde du cinéma etc et en fait ils ramènent plein de process et de manières en fait de caractériser les jeux et d'en faire le marketing etc qui touchent de plus en plus à des choses qui ressemblent beaucoup au cinéma et dans le cinéma on a un truc qui s'appelle les high concept et les low concept et en fait un high concept c'est grosso modo John Wick c'est un pitch qui se résume en une petite phrase et vous vous dites ok d'accord c'est bon c'est parti donc John Wick c'est un ancien tueur à gage veut venger son chien donc c'est très simple et vous savez que ça va partir en cacahuète et que ça va être de l'action à toute berzagne un low concept c'est par exemple l'anatomie d'une chute donc c'est plus un drame familial et ça touche aux personnes donc généralement on caractérise un high concept comme quelque chose qui touche un pitch très court et très punchy et un low concept c'est plus un pitch où ça va être plus basé sur les personnages sur les développements et sur l'histoire ça veut pas dire qu'il y en a un qui est meilleur que l'autre mais ça veut dire qu'il y en a un qui est plus facile à vendre que l'autre et généralement c'est les high concepts mais ça veut pas dire que les publishers ne vont pas prendre les low concepts donc pour vous donner quelques exemples en termes de jeux vidéo Dredge c'est un high concept donc on joue un pêcheur qui pêche des horreurs l'off cartienne on va dire grosso modo Pizza Tower un pizzaïolo qui escalade une tour parce qu'un alien s'apprête à détruire sa pizzeria voilà en low concept en termes de jeux vidéo on peut avoir Goodbye Volcano High donc des des dinosaures anthropomorphisés qui sont en pleine crise existentielle parce qu'ils approchent de la fin du monde et c'est en même temps un jeu narratif et en même temps un jeu de rythme donc c'est déjà un peu plus compliqué à résumer et un peu plus compliqué à parler quasiment tous les JRPG tous les gros RPG sont des low concepts parce qu'ils sont extrêmement basés sur un développement d'histoire et sur les développements des personnages et donc en fait ce qu'il faut se poser la question c'est que suivant l'éditeur auquel vous allez parler ils sont parfois plus branchés low concept que high concept et par exemple des éditeurs comme Alain Purna sont connus pour faire des choses qui sont un peu plus low concept et des gens comme Devolver sont carrément high concept donc ça dépend il faut vraiment trouver suivant ce que vous faites mais il faut être aussi dans une réalité qui est que il vaut mieux essayer de faire d'un jeu un high concept et c'est plus facile en tout cas d'un point de vue pitch etc et les bonnes attentes donc ça aussi c'est assez complexe parce que les mots ont un sens et suivant ce que vous allez mettre dans un pitch deck comme mot clé comme comment vous allez phraser la manière dont vous présentez votre jeu vous allez créer des attentes donc par exemple nous notre prochain jeu que je ne peux pas forcément vous montrer mais je peux vous parler un petit peu de comment on a ici le pitch grosso modo on parle d'un d'un jeu à la Devil May Cry en monde ouvert et un peu narratif donc généralement là à ce moment là les gens ils regardent notre pitch deck ils voient qu'on a mis en ref peut-être Devil May Cry Street of Rage et qu'on a mis que c'était un brawler alors que c'est pas vraiment ce qu'on cherche à faire c'est plus un Zelda avec des points en fait et du coup ce qu'il y a c'est que quand vous allez dire des mots ou écrire des mots les gens vont faire des associations d'idées qui sont peut-être pas et qui vont voir pas du tout être celles que vous avez prévues donc nous quand on a commencé à pitcher ce projet là on nous a tout de suite dit ah ouais en fait vous êtes en train de faire un Street of Rage mais du coup ça se joue en multi il y a du online s'il y en a pas il va falloir le faire il y a combien de stages et c'était vraiment ça le dialogue qu'on avait et on se disait mais en fait non c'est pas le jeu qu'on est en train de faire on n'est pas en train de faire un Street of Rage et on n'est pas en concurrence avec un Street of Rage on est en train littéralement de faire Zelda avec des points et donc du coup on nous a dit mais pourquoi vous mettez pas Zelda avec des points dans votre pitch deck mettez Zelda avec des points et donc du coup on a revu nos pitch decks on a revu la manière dont on parle des choses on a banni entièrement les mots-clés de type brawler de type Street of Rage etc et maintenant on parle plus de jeux type Death Door Hyperled Drifter des trucs comme ça pour justement en fait dire non en fait on a un jeu d'aventure c'est juste qu'on a un système de combat qui n'est pas commun dans ce type de jeu et donc du coup il y a aussi le truc qui est que que ce soit les joueurs que ce soit les publishers etc le cerveau a un besoin compulsif de comparer quand vous allez montrer votre jeu quand vous allez mettre la page sur Steam vous allez avoir des messages de joueurs qui vont vous demander ça ressemble à quoi et c'est la première chose que les gens veulent savoir que ce soit des publishers des financeurs joueurs-joueuses c'est à quoi ça ressemble et ça se compare à quoi et du coup c'est ce qui rend très difficile aussi de se dire si on fait un jeu qui est innovant qui qui n'a jamais été fait qui ne s'est jamais joué je ne vais pas dire que ça ne marche pas parce que justement vous pouvez peut-être résumer de la manière dont ça se joue en 2-3 mots et les personnes vont se dire et ça peut faire tout à fait le truc mais de base les gens ils vont se dire mais ça ressemble à quoi est-ce que c'est comme justement est-ce que c'est comme Hyperdrifter non c'est pas comme Hyperdrifter ok est-ce que c'est comme River City Killers non c'est pas comme et donc du coup cette comparaison-là vous allez la voir tout le temps tout le temps tout le temps et il y a plein de choses que vous ne pourrez pas prédire etc parce que peut-être que vous vous avez anticipé en vous disant bah en fait notre jeu est-ce qu'on part à tel titre et il y a plein de gens qui n'ont pas le même vécu que vous en termes de jeux vidéo qui vont avoir des connexions qui vont se brancher que vous allez vous dire mais d'où ça sort et ces trucs-là vous les aurez tout le temps d'où le fait de vraiment bien blinder un pitch de bien choisir ces mots pour justement avoir un entonnoir le plus petit possible pour que les gens n'aillent pas chercher des idées ailleurs parce que ce n'est pas de leur faute chacun a son vécu chacun a ses idées mais c'est de la faute au pitch c'est le pitch qui n'est pas qui n'est pas assez centré et ça peut aussi vous aider à redéfinir votre pitch et à justement transformer ce que vous pouvez peut-être penser comme étant un low concept en ce qui est peut-être manifestement un high concept et donc pour bien pitcher un éditeur à une époque j'avais fait un thread sur Twitter qui a presque 4 ans et que je vois encore popper toutes les semaines dans mes mentions visiblement il tient encore la route donc j'avais partagé des éléments de pitch j'avais mis des screenshots de nos précédents pitchs etc je pense que ça tient toujours la route un détail près c'est qu'aujourd'hui on est dans un contexte économique qui est assez différent et il y a un truc qui se développe de plus en plus c'est les pré-productions marketing donc maintenant on peut aller voir des agences marketing très tôt dans le développement voire même quand votre jeu n'existe quasiment pas et que vous avez juste l'idée sur un papier enfin peut-être pas autant mais si vous avez déjà un petit peu de concept de fait etc ça vaut généralement le coup de si vous pouvez vous le permettre d'aller déjà voir une agence marketing pour proposer en fait de faire une passe soit de review soit de pré-production marketing pour en fait se dire on a un jeu mais de nos jours on peut plus permettre de ne pas réfléchir le jeu au-delà du jeu et de se dire comment ce jeu va toucher les gens et qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce jeu touche comme on imagine qu'il va toucher les gens donc et ça se résume pas forcément que à des notions de game design etc après ça veut pas dire non plus qu'il faut changer le jeu ça veut juste dire qu'il faut changer la manière dont on en parle et donc on est obligé un petit peu de parler justement de la crise économique dans le jeu vidéo qu'il y a actuellement très léger résumé juste au cas où pour juste si vous si vous voulez cerner un petit peu ou si vous voulez avoir un peu plus d'infos par rapport à ça mais grosso modo ce qui s'est passé c'est que donc durant le Covid le jeu vidéo a été perçu par beaucoup d'investisseurs comme une valeur refuge parce que quand on regardait la bourse on voyait que le jeu vidéo ça tombait pas donc on se disait super chouette valeur refuge allez on met toute la thune qu'on a dedans et donc il y a beaucoup 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 d'argent qui est arrivé dans le jeu vidéo il y a des studios qui se sont fait racheter il y a plein de projets qui se sont fait signer etc et maintenant quelques années plus tard ben tous ces projets là ne sont pas encore sortis donc tout l'argent de l'investissement il n'est pas encore il n'y a pas encore de retour et on est dans une situation de crise économique où les taux d'emprunt sont beaucoup plus gros et ce qu'il faut savoir c'est que que ça soit les publisheurs que ça soit les ventures capitales les investisseurs etc généralement les gens ne vous prêtent pas leur propre argent ils vont aller l'emprunter parce qu'ils ont en fait une capacité d'emprunt une capacité propre et donc du coup ben si ces personnes là ont du mal à emprunter ça veut dire que entre guillemets l'argent est plus cher et généralement c'est quelque chose qu'on entend de leur bouche et donc ça veut dire que ben pour eux c'est beaucoup plus difficile de financer des jeux et que tout le monde est dans l'attente de se dire qu'est-ce que les jeux qu'on a signés pendant le Covid vont donner parce que là pour l'instant on est devant le pied du mur et donc c'est un peu ce qui est en train de se passer et donc ça a plusieurs implications en termes de pitching il y a trois ans envoyer un prototype même un peu foutraque sans graphisme ça pouvait le faire si vous aviez un bon pitch deck maintenant aujourd'hui on demande vraiment une vertical slice si vous n'avez pas de vertical slice je pense que c'est même pas la peine de toquer chez beaucoup de gens même s'ils vous le diront que s'ils quand même venaient dans la pratique c'est très rarement le cas voire pas du tout le cas en tout cas aujourd'hui et voire il y a beaucoup de publishers qui ne prennent plus du tout de jeux qui en sont à la fin de leur prototype de vertical slice ils veulent des jeux qui sont quasi finis qui sortent dans les six prochains mois et qui peuvent caser là en 2024 parce qu'ils n'ont plus de place parce qu'ils n'ont aucune visibilité et ils préfèrent en fait donner des billets beaucoup moins gros à des jeux qui sortent très très bientôt parce qu'ils n'ont pas la capacité à se projeter beaucoup plus en ce moment et les budgets sont beaucoup plus resserrés donc les billets d'entrée à une époque on nous disait que sur du indie cool il fallait mettre au moins 500 000 euros aujourd'hui maintenant on va vous dire non ça serait bien que ça serait la moitié voire moins voire si on peut vous filer 60 000 pour faire un Vampire Survivor c'est cool donc généralement c'est un peu ça ce qui se passe en termes de dialogue en ce moment en tout cas avec un peu tout ce qu'il y a sur le marché et ça change aussi que tous ces éditeurs financeurs etc ils ont une aversion au risque qui est plutôt normale compte tenu de la situation économique actuelle et donc ce que ça change en termes de jeux qu'ils vont signer c'est qu'ils vont surtout prendre les jeux qui sont bien pitchés dont le marketing est déjà pensé les évidences donc vraiment qu'ils se disent ils reçoivent le pitch ils se disent ça c'est génial on a juste à le faire à ce moment là et à faire ça et parfait et donc à des releases aussi plutôt cette année 2024 voire début 2025 mais la visibilité elle n'est pas encore de retour par rapport à des jeux qui soient un peu plus un peu plus lointains ou en tout cas pas sur des pas sur des énormes budgets après ce qui se passe aussi c'est que au lieu d'aller voir un seul interlocuteur on va en voir plusieurs donc on va faire des coproductions etc donc ça c'est des choses qui changent aussi donc il y a aussi quelques mots qui ne sont pas forcément bannis mais qui vont forcément un peu plus moins rassurer les gens ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas faire ce type de jeu mais ça veut juste dire que c'est un peu le hard mode et par exemple les jeux narratifs ont un peu moins la cote en ce moment il y a même beaucoup de publishers qui font des jeux narratifs à la base qui sont en train d'arrêter d'en faire et de faire des jeux de stratégie etc parce qu'ils veulent se diversifier parce que ce n'est pas ce qu'ils arrivent à faire en ce moment les puzzles aussi un petit peu mais encore une fois ça ne veut pas dire que ce ne sont des mauvais jeux ça veut juste dire qu'il y a une forme de réalité économique qui fait qu'il faut vraiment être très convaincant si on veut pouvoir avancer sur ce genre de genre et côté investisseurs ce qui change aussi c'est qu'il y a beaucoup plus d'implications c'est-à-dire qu'avant il y avait beaucoup de ventures capitales ou de fonds d'investissement qui étaient très hands off donc qui prêtaient de l'argent qui faisaient confiance aux équipes et qui intervenaient très très peu donc et qui laissaient beaucoup de créativité c'est beaucoup beaucoup moins le cas aujourd'hui il n'y en a quasiment plus un seul qui soit comme ça aujourd'hui maintenant ils sont vraiment avec vous en prod donc il y a des milestones il faut tout vérifier ils en sont à vous comment dire à vous suggérer avec de préférence quelle personne il faudrait travailler d'un point de vue marketing etc comment eux ils se rassurent etc et donc ils sont beaucoup plus présents pour en fait payer à leur investissement entre guillemets et les temps de signature aussi sont beaucoup beaucoup plus longs donc là où avant on disait que ok on peut signer un jeu en 3-6 mois 6 mois c'était la fourchette à peu près moyenne maintenant aujourd'hui on est plus sur des 1 an 1 an et demi pour signer un jeu et en 1 an 1 an et demi on a le temps de coller une boîte donc tout le monde ne peut pas le faire et d'où le fait qu'il y a beaucoup de studios même niveau indé en ce moment qui sont qui sont un peu dans la panade et ça va probablement encore continuer un petit peu et donc pour terminer pour conclure c'est juste pour vous dire que en fait l'idée c'est de recentrer un petit peu notre énergie donc généralement on met beaucoup d'énergie dans le fait de prototyper un jeu de faire quelque chose de super bien d'un point de vue gameplay et d'un point de vue purement systémique et peut-être relâcher un peu de cette pression là pour la recentrer sur un peu d'autres contextes et justement s'inquiéter un peu pour le reste mais bon ça c'est un autre problème donc ne pas tout miser sur le travail seul il y aura forcément toujours une part de chance dans ce que vous faites bien sûr il ne s'agit pas de ne pas pousser correctement mais de recentrer un petit peu les priorités et de continuer de faire les jeux dans lesquels vous croyez parce que même si j'apporte des perspectives qui peuvent paraître un peu pessimistes ça ne veut pas dire que les choses ne sont pas possibles ça veut juste dire qu'aujourd'hui on fait les choses différemment et que du coup il ne faut pas faire des jeux pour correspondre à un marché il faut en fait faire enfin j'allais dire il ne faut pas faire des jeux pour correspondre à un marché mais il faut faire en sorte que votre jeu corresponde au marché mais bon c'est un peu mais pas forcément d'un point de vue jeu en lui-même mais vraiment d'un point de vue pitch d'un point de vue marketing d'un point de vue de comment vous parlez aux gens de vos jeux et du coup aussi de considérer le fait de faire des pré-prod marketing c'est comme les gens en narrative design en écriture le marketing c'est pareil il ne faut pas les faire intervenir trop tard il faut vraiment les inclure très très tôt même si c'est juste toquer à la porte d'une agence et dire regardez on a ça est-ce que peut-être un jour on peut bosser ensemble et ça peut ouvrir ça peut déboucher plein de choses et c'est hyper important de le faire voilà et donc c'était le mot de la fin et donc j'espère que c'était quand même une conférence qui vous a parlé et qui n'était pas forcément ce n'était pas nécessairement vraiment centré sur comment faire un bon jeu mais un petit peu plus de qu'est-ce qu'un bon jeu d'un point de vue perception et de comment on peut agir dessus et de ce que ça change dans le contexte actuel merci pour votre attention et si vous avez des questions je suis tout à fait oui pour y répondre merci beaucoup Thomas pour cette présentation donc on va prendre des questions merci pour votre présentation déjà je vais avoir une question un peu pas très cool mais qu'est-ce que vous pensez actuellement du marché du travail et de l'entrée des juniors sur ce même marché quand ils cherchent tous des seniors c'est un vrai problème c'est un vrai vrai problème parce qu'on n'arrive pas à faire confiance aux gens on n'arrive pas à former les gens et c'est vraiment et je ne sais pas quoi dire d'autre de plus que c'est un vrai problème et qu'il faut qu'on soit en capacité justement d'accueillir des juniors il faut qu'on soit en capacité de les former et il faut aussi qu'on soit en capacité de les garder parce qu'on a la fâcheuse tendance à laisser partir les gens laisser partir le savoir et reprendre des gens moins chers ou tout aussi chers il y a un vrai sujet de comment faire des plans de carrière et définir des plans de carrière dans le jeu vidéo ça c'est vraiment un truc effectivement qui manque dans notre industrie et puis de toute façon le contexte qu'on voit actuellement doit effectivement pas être non plus très rassurant pour les gens qui arrivent sur le marché du travail Du coup pour compléter est-ce que vous avez des conseils à donner pour mettre en valeur ses candidatures ? D'outre que d'habitude je pense qu'il faut surtout mettre en valeur ses créations sa capacité de réflexion d'adaptation etc on sera moins focus sur des notions de CV après ça c'est encore une fois c'est un niveau indé parce que j'imagine que dans des très grandes entreprises qui passent par des boîtes de recrutement ça sera plus sur base de CV et de cursus etc mais en tout cas d'un point de vue indé d'un point de vue on va dire de boîte de taille moyenne etc on regarde beaucoup plus les réalisations les portfolios si les gens ont fait des game jams les protos les pages ichio c'est très bien et c'est plus de cet ordre là on juge beaucoup moins sur les CV pur et dur on va dire mais c'est surtout de bien mettre en avant ce que vous savez faire ce que vous aimez faire et montrer que que vous avez une capacité d'adaptation que vraiment vous pouvez rentrer dans quelque chose plus que de dire une liste de skills mais de dire que voilà je peux je peux m'adapter et je suis un petit peu pas forcément caméléon et tout faire mais c'est plus de dire qu'on est autonome aussi ça répond ça répond pas beaucoup c'est pas forcément très miracle comme réponse mais j'espère en tout cas que ça pourra orienter qui que ce soit qui soit dans le marché actuellement c'était une très bonne réponse merci je vous passe une question bonjour merci beaucoup pour votre présentation je voulais revenir sur ce que vous avez dit tout à l'heure sur le fait de la nécessité de penser le game field comme une partie intégrante du game design je voulais savoir si vous vouliez développer un petit peu là dessus et surtout pourquoi ça peut être un écueil de décorréler le game field de la conception des systèmes parce que il y a deux notions par rapport à ça qui est que le game field c'est quelque chose qui rentre en fait dans le mécanisme cognitif de est-ce qu'on perçoit quelque chose comme étant bien ou pas et par exemple on a beaucoup de problèmes de design où on se dit ce qu'on est en train de faire on n'est pas forcément super satisfait ça ne répond pas entièrement à ça etc sauf qu'en fait le game design c'est pas l'approche purement systémique il faut se rendre compte que le cerveau ne fonctionne pas exactement comme ça dans le sens où la satisfaction qu'on tire de quelque chose elle ne vient pas de vraiment comment ça marche et de comment c'est réfléchi c'est plus de qu'est-ce qu'on va ressentir quand on va le faire et donc de ce point de vue là c'est il faut joindre les deux dans le sens où l'action de cliquer pour faire une action de système complexe il faut qu'elle soit aussi satisfaisante sinon ça peut cascader en fait sur notre perception du système qu'il y a derrière et donc en fait ça peut se jouer à pas grand chose même quand vous prototypez si vous faites un prototype très rudimentaire ne serait-ce que d'ajouter un petit peu de son et un tout petit peu de déformation ça peut tout de suite en fait faire percevoir le système qu'on a fait de manière complètement différente et quelque chose dont on se dit ça c'est pas top le fait de rajouter des petits trucs on se dit en fait c'est un jeu et j'ai envie de jouer donc c'est un peu c'est un petit peu ça l'idée de se dire il faut réfléchir un peu les deux en même temps parce qu'en fait le système fait aussi partie de l'expérience utilisateur tout comme en fait le game feel et les aspects cognitifs qui vont avec en tout cas c'est ce que je pense c'est peut-être pas c'est peut-être pas unanime non plus merci je vous passe une autre personne bonjour j'avais une question concernant de la presse j'ai retenu notamment le fait de que c'était intéressant de générer des idées qui se communiquent facilement parce que ça peut être justement un je sais pas un truc marketing intéressant de se dire que quand on montre juste un gif du jeu ou juste une vidéo ou juste même une phrase les gens peuvent tout de suite se projeter là où il y a des fois des concepts qui sont plus compliqués qui sont difficiles à vendre est-ce que tu as des idées des tips ou des conseils pour justement savoir en fait quand on a une idée qui est facile à communiquer genre en gros savoir choisir parmi plusieurs idées qu'on a laquelle vaut vraiment le coup d'être poussé dans cette idée de générer une idée qui est facile à vendre en fait pour les joueurs là je parle vraiment en fait ça descend vraiment si t'arrives à expliquer une idée en une petite phrase bah généralement c'est bingo mais ça veut pas dire qu'une idée complexe ne peut pas l'être donc si maintenant on a quelque chose de complexe et qu'on pense vraiment le coup essayer de la simplifier en termes de mots ou peut-être peut-être que la simplifier en termes de mots ça peut aussi aider à réfléchir le système d'une manière différente enfin nous ça nous arrivait à plusieurs fois de se dire bah on a un système de jeu on pense qu'il est bien mais on a du mal à l'expliquer et en fait la question dans laquelle on essaie de se projeter c'est comment est-ce qu'on ferait le tutoriel de ce système là et si la réponse est bah on fait un bloc de texte généralement c'est pas la bonne réponse parce que les gens vont pas lire ils vont pas rentrer dedans et c'est le truc le plus pénible de lire un bloc de texte et donc la question c'est comment est-ce qu'on fait pour découper notre tutoriel ou en tout cas pour faire un tutoriel qui soit intégré au jeu voire diagétique et de se dire comment est-ce qu'on accompagne les gens à comprendre comment notre système fonctionne généralement si c'est trop compliqué et qu'on doit faire quelque chose de convoluted ça veut dire que peut-être l'idée elle a un problème en soi en tout cas nous c'est comme ça qu'on fonctionne et du coup le fait de se dire ok on aimerait bien que le tuto soit comme ça ça soit un truc plus simple et que ça soit dans telle étape telle étape et là on se dit ok c'est nickel les gens comprennent mais ça implique qu'il faut qu'on retransforme un peu le système mais pour nous on considère que c'est un moindre mal et que même c'est mieux pour le système parce que du coup s'il s'explique mieux ça veut dire que dans un sens il marche mieux c'est un petit peu comme ça je vous appelle une nouvelle question bonjour merci pour la conférence c'était super oui je voulais revenir sur j'ai jamais fait d'études de cinéma ou quoi donc je connaissais pas cette classification high low concept j'ai un peu du mal à saisir ce qu'elle veut dire en fait dans le sens en haut et en bas de quoi j'ai l'impression que c'est pas la même chose que bottom up top down où en gros ce qui est en haut c'est ce qui est conceptuel et ce qui est en bas c'est ce qui est pratique voilà et je me ok mais effectivement l'idée c'est que high concept c'est quelque chose qui se résume en une phrase qui est très percutant c'est vraiment il y a des robots sur la lune allez hop on y va mais ça veut pas dire que les high concept sont forcément tous liés à de l'action et quand on voit par exemple l'exemple de Dread je sais pas forcément un jeu d'action mais c'est vraiment dire c'est quelque chose qui se résume très simplement et qui va droit au but et généralement quand on parle de high concept c'est beaucoup plus des drames et c'est beaucoup plus lié au développement des personnages aux histoires où on va vraiment devoir prendre du temps pour apprécier quelque chose et où c'est quelque chose où tu peux pas tu peux pas pitcher le développement le développement d'un personnage et dire on parle de telle thématique et on veut aller vers là à la fin et justement c'était un peu la question sous-jacente que je me posais j'avais l'impression que du coup grosso modo high c'était action et low c'était narratif mais par exemple je sais pas dwarf fortress ou un 4x super compliqué avec plein de règles et de paramètres c'est pas narratif mais c'est compliqué à expliquer c'est quoi c'est high c'est low c'est ça dépend vraiment de où est-ce qu'on met un curseur donc si maintenant tu prends dwarf fortress tu peux dire un simulateur de vie de fortress de nain ça peut être un high concept ça dépend vraiment de comment tu le mets mais généralement le concept c'est aussi quelque chose de purement marketing qui est de comment tu parles de ton jeu ça veut pas dire que ton jeu est différent tu vois c'est vraiment de comment tu en parles donc si tu arrives à résumer Edward Fortress en une seule phrase et que les gens comprennent absolument tout du jeu c'est hyper cool mais comment dire et j'ai perdu mon fil je voulais dire un autre truc par rapport à high hello concept mais je t'en prie ok merci beaucoup on a le temps pour une dernière question vous avez parlé d'idées de hook et notamment de prototypage il me semble savoir que vous utilisez monogame à framework est-ce que ça change quelque chose dans la manière dont vous abordez de faire un prototype est-ce que ça vous arrive d'utiliser des moteurs est-ce que ça change quelque chose à votre approche pour faire un prototype spécifiquement notre approche c'est même peut-être plus chiant parce que justement on n'a pas de moteur avec le temps on a développé un moteur à nous on arrive à faire des choses à peu près rapidement etc mais c'est pas pareil que par exemple lancer un Unreal ou un Unity et avoir plein de trucs déjà tout fait où on peut très rapidement faire du prototypage etc monogame c'est pas ce que je qualifierais de fast quand il s'agit de ça maintenant est-ce que ça change quelque chose quand on design des trucs je dirais d'une certaine manière parce que en fait le truc c'est que quand tu design avec un engine tout fait t'as tendance à utiliser des blocs qui sont justement tout fait et qui ont des comportements sur lesquels t'as pas forcément beaucoup la main et qui vont un peu ressembler à tous les autres comportements c'est un peu le biais d'utiliser un moteur qui est que quand tu veux commencer à faire quelque chose qui est assez unique t'es obligé de sortir des sentiers battus t'es obligé de ne plus utiliser le moteur physique ou d'en utiliser un autre ou le tien et c'est un peu là où faire sa prosso ça permet de faire des trucs un petit peu plus uniques ou en tout cas qui ont un ressenti un petit peu unique par rapport au reste je sais pas exactement si ça répond à ta question mais en tout cas c'est un peu je pense pas que ça change de grand chose mais ça rend des choses un peu moins lisses on va dire oui je comprends merci ça répond bien à ma question merci donc voilà qui conclut cette présentation merci beaucoup Thomas merci à vous merci beaucoup applaudissements applaudissements Merci.